Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Fea ! Salut Fea ! Salut tout le monde ! Et cette série est sous l'égide des problèmes techniques mais ça y est on est relancé dans notre campagne ! Ouf ! Et il fallait que moi je me bouge un peu parce qu'à moins de mille par tour ça va être chaud à tenir. A moins de mille oui t'es un peu dans la loose on pourrait dire. A moins de mille ça commence à compter quoi. Non moi je suis à plus 543 en trésorerie tout va bien. Faut pas être pillé mais tout va bien. Donc moi je voulais en finir avec Festus mais je crois que pour l'instant j'étais coincé. Ouais c'est ça parce qu'il nous embête à se mettre juste à côté de sa ville là. Même si on avait bien écrasé son armée. Je peux pas y faire grand chose pour le moment. Alors du coup j'avais un assaut en cours sur les orques. Donc on va se faire les orques sauvages là. Le problème c'est que c'est de la terre désolée à la con donc on va pas la prendre. On va se contenter de raser. Donc bon ça c'est un petit truc de naze donc on va mettre à sac. Moi j'ai un petit souci je crois que les elfes et Sylvain sont un peu trop envahissant. Ils sont en train de se sentir un petit peu... Ils sont en train de conquérir toute la Bretonie. Je t'avais dit que c'était risqué de les laisser... D'habitude ils prennent par avant mon fort et à peu près tout. Mais là j'ai l'impression qu'ils ont pris également tout ce que l'orque avait déjà pris en fait. Bah ouais ils sont... Il y a des elfes Sylvain. Surtout là c'est... comment il s'appelle l'autre là ? Aurion. Aurion il est énervé hein. Bon bah je pense que ça va finir en... Ça va finir en guerre malgré tout hein. Ah bah ouais. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Alors euh... Mais bon je dois finir bel accord avant c'était la priorité. On va investir 2000 de Tunisie. Et est-ce qu'on a un endroit ailleurs où ce serait intéressant ? 4000 on peut pas se permettre hein. Ici on peut investir des trucs. Sinon je ferai une confédération de Lyonnais. Je partirai faire la croisade. Ok alors du coup attends toi. Donc voilà. On va investir euh... Dans le marché au vin de Pfeydorf. Voilà. Hum hum hum. Très bien ça marche au vin. Ouais carrément. Carrément très très bien même. Mais du coup je me pose la question parce qu'attaquer les elfes Sylvain c'est un peu... Enfin on a autre chose à faire normalement. C'est un peu des elfes naturelles donc euh... C'est un peu chiant. Bah ouais après s'il bloque bah progresse le plus possible mais au bout d'un moment... Ouais. C'est pareil hein. Marien de Bourg. Marien de Bourg. Il va falloir que je l'attaque hein. Il a été prendre des trucs là. Mais Marien de Bourg c'est toujours. J'aime toujours Marien de Bourg. Voilà ça fait partie de... Ça fait partie des cibles des cibles de l'Empire. Ouais. On va se placer en position. Il faut apprendre aux elfes Sylvain qu'il faut respecter la dame et les bretonniens on le fera hein. Il n'y a pas de raison les dryades on les faire brûler avec des flèches en flamme. Alors ce qu'on va faire c'est que du coup Marien de Bourg on va lui dire... Rends nous... La province de... Comment ? De Middonstag. Ou alors... Ce sera la guerre. Menacer une faction est un acte de trahison. C'est eux les traîtres. Garde éclairée. Ah ouais tu m'as... Ok t'as fait ça comme ça. Comme ça tu me mets directement au front alors que j'ai plus d'armée dans le coup. Bah en fait j'avais pas le choix de t'inviter bizarrement. Oui t'as pas le choix quand tu menaces. C'est la première fois je crois que je menaces. T'es trop rapide avant que je le dise. Mais de toute façon il faut que tu prennes Grungzint donc pas de soucis. Oui mais j'ai plus d'armée ils sont tous en croisade. Mais si y'a Khalil Chasseur enfin la chasseuse là qui va tenir la ligne. Ah ouais avec ses 4 avec ses 4 lanciers. Ok pas de soucis. Le fort va tomber hein. Jamais content. Jamais content quoi. Ah bah non mais les déclarations de guerre en backstab d'habitude on aime pas. Mais quand c'est l'allié... Ça va ça passe ça passe. Vas-y passe le tour que je détruise de l'accord. Attends je passe toute mes notifs. Au moins lui c'est un ennemi honorable. Il m'a toujours embêté. Comme il se doit. Il a énormément de maraud d'or et quelques trolls qui vont brûler par les flèches enflammées. Donc je pense que ça ne sera pas un gros problème. Le problème c'est la garnison avec les guerriers du chaos. Un pacte de défense avec Gurtubar. Comment dire... On était partis sur l'idée de peut-être vous casser la gueule... Ouais je crois que j'ai fait un pacte avec lui quand même parce qu'il me l'a demandé la dernière fois mais bon... C'était Louis Ceyland donc ça peut être un peu embêtant pour toi. Il attaque toujours Louis Ceyland. Je ne sais plus si j'avais accepté ou pas. Alors Zivbar, tu veux me payer pour un accès militaire ? Première vue... Je ne suis pas fatalement content en guerre contre la Sylvanie. Est-ce que on se fait un petit accord commercial plutôt ? Non il ne veut pas. Si je rajoute un pacte... On veut parler d'alliance, d'honneur et si on parlait pognon ? S'il te plaît excuse-moi mais soyons sérieux deux minutes. Si on parlait pépette. Si je mets un pacte de non-agression et un accès militaire il est ok pour commercer. Vu que j'ai vraiment besoin de sous sur le long terme on va accepter. Même s'il nous prend une ou deux villes de Sylvanie. Ah la Gascogne a été détruite. Ah la Gascogne a été détruite. Ah c'était une wax en la Gascogne du coup on peut imaginer. Ouais. Et euh... RIP. L'embusquette de Vlaen von Karchstein. Ok pourquoi pas. Allez, bataille décisive. Qui c'est que ce port d'Alien ? Pourquoi je peux pas avancer dans cette foutue zone à la con. Est-ce que tu serais prêt pour la bataille décisive de Tavis ? Je t'entends hyper ou mal. Enfin euh... Fou ou... A moindreie je ne sais pas. C'est bizarre. C'est comme d'habitude j'ai pas bougé. J'ai pas aimé dans mon micro. Oh là c'est mieux. C'est bizarre. Bon oui. Euh... Du coup bataille décisive ou pas bataille décisive ? Est-ce que tu es prêt ? Prêt à manger 40 unités de... voire plus... de mecs du chaos ? Euh... Oui. Bah tu veux la faire du coup ? Attends je fais juste vite fait. On sera quasiment obligé de la faire je pense. Je fais juste vite fait la mienne pour repousser juste là... les rebelles qui avaient décidé de... de m'attaquer là. Comme ça c'est fait. Ça fait chier parce qu'ils ont... Ils m'empêchait de construire ma garnison mais bon. Vas-y. C'est quand tu veux. Eh bah écoute. Ça va être dur je pense. La vie de nez. Ah c'est une victoire la pyrus. Oh bon voilà. Mais je détruis et je perds absolument tout. Non je pense qu'on peut la faire. Ouais. Si on peut éviter. Je pense qu'on peut la gagner. J'ai sauvegardé. Alors en face on a quoi ? Belle Accord. Dominité de basse. Quelques trolls. Pourquoi je n'ai pas pu faire une attaque éclair ? Il l'a pas ? Moi on l'attaquait éclair. J'étais sûr que j'étais parti la chercher. Euh ouais mais les premiers niveaux ça fait juste... Maintenant ça recule l'arrivée des renforts. Je sais mais il me semblait que je l'avais... J'ai pas vérifié mais peut-être que je suis connu niveau 2. Ou peut-être que j'ai pas encore réussi à avoir... Ouais t'as peut-être pas le niveau max qui permet de dire... C'est vrai parce que là c'est ce que je voulais avoir. Et puis bon... Retarder les renforts ils arrivent dans 59 secondes quoi. C'est pas non plus. Ah non c'est vrai que j'avais décidé de pas utiliser l'attaque éclair avec cette armée là. Parce que je me suis dit que beaucoup de Bretonien on va faire des... Pas mal d'armées différentes avec... Pour optimiser les guerres intégrales. Tout ça que je devrais toujours jouer avec des armées en renfort. Ah oui profitez du fait que t'as des armées. Pour une fois j'avais décidé de pas jouer avec l'attaque éclair. Ça fera des batailles encore plus spectaculaires ! L'attaque éclair c'est un peu le mode facile quand même. Surtout en vanilla sans tabletop. Ouais bah... Surtout avec les factions qui font des embuscades ou des trucs du style où là du coup tu peux te gaver. Hum hum... Ouais. C'est embuscade à l'attaque éclair. Attaque éclair. Hop attends je parle en embuscade. J'avais réussi à gérer une invasion entière de 5 armées ou 6 armées. Elfe noir sur où tu as une fois juste avec une seule armée. Juste en jouant là dessus. Où il restait plus rien de la fin mais... Mais bon j'ai quand même détruit l'avancée. Alors... Alors bah de toute façon ça va être cave pour toi. Est-ce que tu veux me donner l'armée qui arrive au renfort ou on gère ça à moitié moite comme tu veux ? Euh... Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de cave. La cave ça demande de la micro-gestion. Donc je pense que je vais plutôt aller de mon côté. Prendre la position un peu en hauteur. Ouais tu as une belle position la mine de rien. Ouais un peu en hauteur et tout. Essayer de faire quelque chose. Et bah plutôt compter sur le fait que t'es... Ouais je vais essayer. Que t'es de la cave à la micro-gérée pour essayer d'optimiser au maximum quoi. Ouais je tentais de protéger le flanc droit là pour que tes archers soient peut-être un peu plus safe. Ouais. Ce sont tes troupes je vois pas. Ah non t'accord. Ah ou ce qu'est-ce qui tient par là. D'accord ok. Ouais je pense que c'est pas mal là. Je pense que t'allais te mettre là tu vois. Ouais mais c'était pas t'à côté. Mais c'est vrai que les renforts ont de la route à faire. Là c'est un peu les renforts. Non non bah le sleur ils arrivent déjà nous dérive déjà tard hein donc... Ouais mais des fois mieux vaut tard que... Alors qu'est-ce qu'on peut tenir 5 minutes hein je pense. Là l'avantage c'est qu'on a une belle ligne en hauteur alors que là-bas là-bas on a un petit coup de forêt. Ouais bah là l'idée si tu te mettais là c'était d'effectivement d'avoir tes archers sur la colline et puis de tirer sur tout ce qui y arrivera en bas quoi. Clairement il va y avoir il y aura un gros pacte de bataille entre la forêt et le piton roche. Donc c'est comme tu le souhaites. Moi j'ai pas de... Je réfléchis encore un peu. Je pense que c'est suivi. Je veux quand même apprendre le côté gauche. Ouais il rebouche tes renforts du coup par contre. Ouais. Attends j'essaye. Alors du coup moi en conséquence si je me mets là il va probablement me charger et il peut me coincer hein. Je vois quoi que je peux reculer derrière. Une fois qu'on aura qu'on ne sera plus coincé je peux reculer derrière. Combien d'unités je peux planquer dans la forêt là. Bon alors déjà toi tu vas te barrer. Donc là elles sont cachées mes unités. Donc selon comment ils s'approchent ça passe et tu feras gaffe hein t'as laissé de la cavalerie devant. Ouais. Pour le moment. Parce que je ne pouvais pas forcément tout te laisser parce que ça ferait beaucoup à micro gérer. Là normalement je suis caché dans la forêt. Même si c'est un petit peu... Je vais t'en filer une autre d'ailleurs. Je vais t'en filer une autre. J'en regardais que deux. Mais si tu en as trop tu me diras. Non non. De toute façon celle que j'ai pas stockée légère hein. Donc je ne peux pas parler de trop. Allez moi je suis prêt. C'est bon pour moi. Pour cette grande bataille. Il a zéro artillerie hein ouais il a passé il a pas de canon quoi. Oui il a juste Bellacor qui limite pour me carrément envoyer Bellacor quand il y a des archers. Mon avis il va pas venir. Il va attendre ses renforts et peut-être après il viendra mais... C'est peut-être attaqué Bellacor on va voir. Il a quelques mecs avec des H2G mais je pense pas que ce soit qu'ils vont te faire mal. Ah si il avance là avec ses maraudeurs quand même et ses chiens un peu. Ouais. Je vais avancer une unité de cavalerie pour essayer de le titiller. Eviter que ta Florence Dubois ne se retrouve un petit peu dans le mal. Il a vu sortir ma cavalerie ça l'a excité là. Ah l'enfoiré il m'a foutu un truc qui diminue la vitesse. Ouais c'est fort. Ouais c'est fort. Voilà tu vois ça les... ça les force à... À se bouger les fesses tu peux utiliser ce terme. Euh les chiens là qu'est-ce qu'ils font. On a un qui est là l'autre il est ouf. Bon Bellacor est en train de se faire manger par Louvain. Mais un petit buff sur Louvain on sera quand même pas. Est-ce qu'on est au contact là des trolls du chaos au contact de la cavalerie ? Bah non faudrait qu'on recule un petit peu. Si on va potentiellement galérer se détacher des chiens du chaos. Oula tu joues avec ta petite dame là. Ouais et euh j'ai buffé Louvain et tout ça tout ça c'est important. Pour euh... C'est bon Bellacor est mort. Bien joué. Fois awake c'est un petit peu le bordel sur champ de bataille. Ouais. On est face à des déchus ici, ce serait bien qu'on recule un peu quand même Ah c'est bon, les renforts ! Les renforts arrivent hein ! Ah Chaminou, go ici ! Cave de harcèlement, voilà, on s'est fait choper là ! Deuxième cave de harcèlement, tu vas là aussi tiens, les deux. Alors là j'ai de la cave, on va faire une grosse charge ici, on va voir ce que ça va donner. Des archers là, des paysans et une ligne d'infanterie ici. Des paysans ? Oui. Ah oui, des foules de paysans. Ah, et j'ai un paladin ! Est-ce que je vais faire du paladin pour moi ? Bon moi j'ai une cavalerie qui s'est un petit peu sacrifiée pour retenir l'ennemi là, mais qui va se faire je pense défoncer. J'ai décidé de la sortir de là mais... Il faut qu'on fait... Non vas-y c'est de mettre une bolle, je vais balancer une comète. Vas-y. Toc, bon les trolls, je les poursuis un petit peu, histoire qu'ils fassent pas chier. Toujours en triangle toi ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Recule ! Il y a un sorcier du métal quelque part. Oh, il faut le buter. Ça doit être... Ouais, Vashnar à l'arrière là. Pour la femme ! Pegasus Knights ! Les knights du Réalme ! Passez le terrain ! Rien de l'arrière ! Sur les bretonniennes, c'est quand même pas mal. Charge ! Defenders du Réalme ! First head ! Defenders du Réalme ! Pour notre femme ! Allez, allez, j'en fais le métal. Il est où ? Je le vois pas. Euh, il est dans la forêt. Juste à côté de Hachaminouf. Juste à côté de Hachaminouf. Juste à côté de Hachaminouf. Et là, on douille. Attends, je vais mettre pause parce que je ne le vois pas. Et ça me perturbe. Alors, tu me disais à côté de Hachaminouf. Ouais, juste à côté de Hachaminouf. Vashnar. Vraiment, juste à côté quoi. Après, vu que Hachaminouf est en plein dans les armes lourdes, je sais pas si il va pouvoir faire grand chose. Non, mais je vais envoyer le paladin à Hachaminouf et tout le monde. Dessus. Euh, toc. Ici, on a réussi à mettre en fuite les trolls du chaos. C'est plutôt cool. Par contre, les pégases, il faut qu'ils reculent. Ouais, il va falloir qu'on laisse faire l'infanterie, là. Parce qu'il y a vraiment trop d'unités lourdes qui arrivent. Ouais, ouais. Mais pour le moment, on a quand même bien... Alors, on a fait bien malin. Ouais. Mais l'infanterie, il y aura une comète qui va les attendre. Donc, on va blober et on va faire une comète. Là, vous t'avez l'infanterie. Je vais essayer de sortir, moi, la cavalerie de là où elle est, parce qu'elle commence à manger un petit peu chaud. Comme dirait l'hôte. Mais Chaminouf, ça, il faut qu'ils se barquent. Ils se barrent d'ici. Ils vont aussi. Tant pis, pour le sensé de métal, on va tanker, c'est quelque sort. Ouais, c'est-ce pas... ça va. C'est pas dans tout le monde. Qu'est-ce que tu fais toi ? Il faut qu'on revienne. Allez, barrez-vous. Ça va, le cavalier arrive à se barrer ? Ouais. Il y a sorti de feu aussi, faut qu'on fasse gaffe. On voit que la cavalerie bretonienne a fait mal quand même. Les maraudeurs à armes lourdes, on leur fait une charge en triangle. Ils sont tombés de full life à tous morts. Ouais. Ça fait le taf. Ça fait quand même le taf. Là, on se prend des flèches enflammées un peu, Gratos. Il y a pierre du fort qui... Ah oui, c'est le pas d'un pierre du fort, ça va. Il est en train de... Là, il y a des lanciers maraudeurs qui arrivent. Est-ce qu'on peut pas utiliser les pégases pour aller harceler des gens qui fuiraient ? Pas trop. Attends, bouge pas, surtout pas. Il y a une grosse bolle, je vais lancer une comète. J'ai attendu depuis tout à l'heure. La comète décisive. J'avoue qu'on peut parler de... de... de décisive. To victory. Et les trolls, là, vas-y. Les paysans, ça les enlisent à moitié. Les paysans, ils font une bonne masse, hein. C'est pour ça que je m'en servais beaucoup, moi, dans ma... Dans ma campagne, pour sortir, quand il y avait des sièges et tout, ralentir les tours ennemies, pouvoir tirer sur les gens... aussi longtemps que je voulais. Ouais. Ah, une cave qui était vraiment morte. Allez, une petite attaque de pégase volante, ça va les faire craquer définitivement ici. Hum, les chevaliers qui sont à 6, ils... ils y croient, quoi. Bon bah, il reste une unité de lancier qui résiste. J'ai encore un peu de magie, en plus. Il reste des mecs avec Elbar, là. Il faut... Il faut... Il faut essayer d'en rester assez loin, si on peut, quand même. Il faut des dessins de là, toi. Et des lanciers maraudeurs qui... Ah, il y a... Il y a le paladin qui... Il prend un peu cher, là. Ouais, bah oui. Ah, c'est bon. Je crois que c'est la déroute. Il est en train de se battre tout seul depuis un moment, le pauvre. C'est la déroute. Il faut tuer le maximum, du coup, maintenant. Ok. Alors, c'est parti. On va faire arrêter de tirer les archers, pour que le cavalerie s'amuse. Un purge ! 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 Bon, euh, les mecs qui sont si sont... Un purge ! On va tuer ça. Bon, bah c'était une belle bataille. Ouais, j'avoue. Très belle défense. Franchement, la cavalerie commence à être vraiment, vraiment qualitative. j'ai les buffets avec lourds c'est du tiers un bas les charges sont là quoi ah bah carrément lui n'est pas forcément suivi on est quand tu co-charges avec trois qui sont paquets avec la formation bas ou fou ça pique bien d'ailleurs sinon les pégas se débarrasser des trolls ça serait appréciable si je pense qu'ils vont manquer un petit peu de dps mais s'ils en tuent même un ou deux c'est pas mal ouais tu glandes toi c'est ce que l'armée elle était pas en marche forcée donc ils vont revenir quoi je pense qu'ils reviendront pas trop pas particulièrement inquiet des pégas ça y est ils sont arrivés au bord de map ça va être chaud d'attraper autre chose on tient des maraudeurs armes lourdes tiens pourquoi pas putain mais ils se traînent ou t'es passé en ralenti non non je suis pas en ralenti bah je sais pas ce qu'ils foutent ah ouais d'accord ok c'était plus ou moins en train de voler sur place effectivement pas très vrai ouais un bug à moitié j'étais volonté c'est pas facile bon bah ça m'a l'air pas mal il reste les seigneurs quoi mais bon oui mais bel accord est mort et bel accord est mort ce qui est quand même pas dégueulasse on l'envoyait tout seul attaquer loin de l'attaquer en l'air il a pas vu venir ses amis en panique bon face à un spécialiste de mêlée messi cavalier il galère un peu mais bon ils font quand même un peu de dégâts il est tout seul donc je pense que c'est pas c'est plus un problème tout est je pense qu'on pas annulé mais bon oui il reste un guerrier du chaos là qui résiste je ne sais comment alors que les cheveux lui marche dessus c'est ça ils n'arrivent pas le toucher victoire de justesse mais victoire quand même ouais on a perdu un ou deux une cavalerie peut-être deux ouais la demoiselle avec sa comète qui est juste abusée c'est pour ça j'attendais que tu grattes avec la cavalerie puis après dès que c'était l'infanterie j'attendais de faire un blob et pouf pouf la comète tu sens que c'est ces unités de base quoi ouais et puis bon c'est là une armée qui qui est pas si menaçante que ça dans le sens où les trolls sont totalement counter par les archers enflammés l'infanterie les gros blobs à son counter par la comète de cassandora et après on a quand même toute la cave qui est anti-infanterie et tout ça qui ouais puis en vrai et puis c'est paladin et tout ça après derrière même les trolls ils ont été counter même par la cavalerie quoi ça a été tellement ouais une belle bataille une belle bataille et surtout bas derrière tu peux changer pour la limite en automatique quoi alors à nous du coup là il est parti pour aller prendre ça si on a quoi on a ça et des murs et lui il a quoi ouais ça va largement le faire on va prendre la ville dans son dos elle est carrément vide de chez vide on l'occupe juste comme ça on sécurise la province on va lancer la construction non on peut pas se permettre malheureusement par contre on sécurise la province donc on peut prendre les 5% de droits de douane dans toute la faction ça c'est cool ensuite balthazar il est coincé je ne sais pas pourquoi comme un con du coup il va rien faire tant pis et nous ici hop on se fait un petit peu de sous on rase on peut pas se barrer un petit peu de ce coin là non ok ça c'est la merde par contre on prend un petit peu trop cher à mon goût et bien tant pis ah oui ça c'est les sangs de corruption du chaos là ça pique un peu on va dire alors un katsuki tu t'es pas déplacé mais en vrai est ce que tu peux te déplacer là il y a le château de rakanov qui est là là il y a deux armées ben von kahrstein avec isabella là qui a une armée de zombies mais qui peut quand même faire chier elle conduit arcanique elle n'est pas encore immortelle mais ça proche à la vache à l'evel 17 est-ce que je m'avais refait balthazar je crois que oui martyrie impérial tu as vraiment besoin de ça ouais ok admettons ah tu lances tu lances l'assaut finalement je pense parce que du coup c'est une perte moyenne mais bon si tu perds pas de troupe bon après tu vas dans la merde parce que tu peux pas trop te refaire là mais ouais t'as raison ça que j'aurais du mal à refaire au final passé un tour mais ce qu'en fait tu as aussi les les autres qui reviennent et les maraudeurs la question qui se pose c'est surtout est ce qu'il ya d'autres personnes qui peuvent attaquer quoi pour le moment non mais au prochain tour ils pourront non je vais faire j'ai tué bellaccord normalement est-ce qu'il y a eu le truc comme quoi bellaccord était mort oui oui ça y est fin de faction détruite la légion des ondes ça c'est propre ça je pourrais prendre le bâtiment qui fait de la reconstitution en plus c'est le refuge des pistes différées et après le bar du coup ouais j'ai pris parce que je pourrais peut-être le troquer le troquer un moment je sais pas faire un truc avec un peu de défense un peu de défense pour le répurgateur oui bah c'est vrai qu'après si une fois que tu as la province quoi c'est vrai que moi les terres désolé entre le chaos et les orques j'ai pas envie trop de m'investir dedans pareil j'ai besoin de territoire et puis sinon c'est les dorses qui vont prendre et et je préfère éviter quoi ah mais il y a une pierre des arts des hommes bêtes c'est pour ça que ça fout autant la merde le chaos 20 bonus quoi ouais on se battra pas contre ça je prends envie de m'enfoncer dans les terres chaotiques pour aller chercher un homme bête je ne sais où oui on va se contenter de raser et puis de revenir vers chez nous comme on peut boris là tu souffres un peu l'ami boris alors à ketsuki tu restes en défense pour le moment à te refaire ça me va est-ce que je veux des épis des écuyers à pieds c'est anti-infanterie perce-armure mais les stats sont quand même pas pas fifou quoi si on peut vraiment pas dépenser il n'y a pas quelqu'un qui nous filerait un petit peu de sous là quelqu'un qui nous aime bien tiens le whistle land là tu nous lâches 300 balles non ouais je vous ai déjà demandé un cadeau je croyais récemment du coup ça ne marche pas de ça donc ça fait deux bâtiments ouais j'ai place pour deux bâtiments né 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 donc du coup pour l'instant on reste en mode on ne fait rien et on va tenter d'aller taper sur des gens à la place c'est parti on passe le tour et au début du prochain tour on arrête l'épisode ou à la prochaine bataille de ce tour de ce passage de tour mais c'est bon on va tuer bel accord ouais franchement c'est bien joué bon il va falloir que j'aille pousser sur festus aussi parce que à un moment le hauckland qu'est ce que tu veux ils ont mis un terme au pacte de non agression avec vous ok d'accord si tu veux et ici ils nous attaquent on perdrait nos unités de base ça fait un peu chier on doit pouvoir faire mieux que ça mais du coup on fera la bataille je m'y attendais un peu lors du prochain épisode j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde